Le Seigneur 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 avec la famille d'Abraham et d'autres familles que nous n'avons pas mal de familles comme modèle alors prenons le temps de visiter ces familles et d'en puiser les sources qu'il nous faut pour avancer que le Seigneur 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 de la Seigneur au sein de l'église et nous allons tous autant que nous sommes nous voir à travers la famille de Nazareth mais aussi à travers la famille que nous recevons ici je commence naturellement par le père de famille à ma droite qui s'appelle Guy Landry Ducroux, bonjour Guy bonjour Vincent comment tu vas ? je vais très bien joyeux Noël j'espère que tu as bien passé les fêtes de Noël par la grâce de Dieu oui tout à l'heure tu nous diras qu'est-ce que tu as fait comment tu l'as fêté à quelle église tu es allé fêter Noël très bien en face de toi à ma gauche nous avons son épouse Isabelle Rodriguez Pereira j'insiste bien sur le Pereira c'est pas Pereira Isabelle bonjour bonjour Vincent joyeux Noël à toi aussi par la grâce de Dieu et Noël s'est bien passé c'est bien passé grâce à Dieu ah amen amen alors ils sont venus avec leur fille on aurait bien aimé avoir tous les enfants ici mais ce serait peut-être une prochaine fois avec la fille aînée qui s'appelle Tabitha Monica Pereira Tabitha bonjour bonjour tu vas bien ? oui ça va mais on dirait que tu ça ne va pas tu ne parles pas fort qu'est-ce qu'il y a ? tu as honte ou tu as le stress ? non ça va ça va ? oui c'est sûr que ça va ? oui ah ben ta vie gloire à Dieu amen amen alors toi où est-ce que tu as fêté Noël ? à la paroi Saint François d'Assise Saint François d'Assise c'est comme ça ? waouh tu connais comment ça peut-être ton curé ? non c'est un nouveau curé oui et tu ne connais pas son nom non pas encore il s'appelle Abbé Joseph Diou Abbé Joseph Marie Diou il s'appelle Marie tu vois ton nom a Marie non ? oui ah donc c'est Tabitha Monica ou bien Tabitha Marie Monica Ducro Ducro oh moi j'avais tout faux là donc je reprends toi tu t'appelles Tabitha Marie Monique Ducro et moi j'avais dit Pereira non j'ai cru en ton nom Monika j'ai dit Monika mais ben ben tu vois c'est bon nom comme Monika alors je suppose que Isabelle aussi a célébré Noël à Saint François à la salle de Carmosa nous on fait la messe des enfants à la veille la veille voilà ok et Carmosa c'est une paroisse assez vivante très très vivante très vivante et vous occupez une place importante dans la paroisse vous êtes engagé Guy spécialement mais nous sommes membres de la CEB Saint Jean-Baptiste Saint Jean-Baptiste nous sommes actifs là-bas oui alors Guy qu'est-ce que tu fais à la paroisse bon à la paroisse je suis dans le comité d'organisation en fait au sein de notre chapelle oui particulièrement dans le service de la communication quand tu dis chapelle c'est au niveau de parce que c'est une chapelle en fait effectivement qui dépend de de la paroisse Saint François d'Assise et comment ça s'appelle c'est la chapelle de la Sainte Trinité ok qui est d'ailleurs en construction et donc on a monté un comité au sein duquel tourne l'organisation pour lever des fonds communiquer sur la construction de cette nouvelle chapelle effectivement cette nouvelle église ah Amen Amen Bien-aimés dans le Christ Ami Kouraïa nous reviendrons sous cet entretien de cette belle famille Dukho en attendant nous allons vous proposer parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont dans les cliniques dans les hôpitaux ou qui sont incapables aujourd'hui d'entendre d'écouter d'aller à la messe de suivre les lectures que nous propose l'église d'aujourd'hui pour la première lecture le livre de la Genèse au chapitre 15e du verset 1 au verset 6 le chapitre 21e du verset 1 au verset 3 écoutons cette première lecture Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision Ne crains pas Abraham Je suis un bouclier pour toi Ta récompense sera très grande Abraham répondit Mon Seigneur Dieu que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas Abraham dit encore Tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham Ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais quelqu'un de ton sang Puis il le fit sortir et lui dit Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux et il déclara Telle sera ta descendance Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé et il agit pour elle comme il l'avait dit Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vie à la date que Dieu avait fixé et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté il l'appela Isaac Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Pour la deuxième lecture elle est tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre onzième le verset 8 du verset 11 au verset 12 et du verset 17 au verset 19 Écoutons cette deuxième lecture Deuxième lecture Lecture de la lettre aux Hébreux Frère Grâce à la foi Abraham obéit à l'appel de Dieu Il partit vers un pays qu'il devait recevoir un héritage et il partit sans avoir où il allait Grâce à la foi Sarah elle aussi malgré son âge fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses C'est pourquoi d'un seul homme déjà marqué par la mort a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer une multitude innombrable Grâce à la foi quand il fut soumis à l'épreuve Abraham offrit Isaac un sacrifice et il offrait le fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts c'est pourquoi son fils lui fut rendu et il y a là une préfiguration parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Quant à l'évangile il est tiré de Saint Luc au chapitre 2ème du verset 22 au verset 40 Écoutons cet évangile Écoutons cet évangile Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification les parents de Jésus l'amènerent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui était écrit dans la loi Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur Un couple de tourterelles ou deux petites colombes Or il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ le Messie du Seigneur Sous l'action du Saint-Esprit Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant Maintenant ô Maître souverain tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui Siméon l'est béni puis il dit à Marie sa mère voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël il sera un signe de contradiction et toi ton âme sera traversée d'un glaive ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du coeur d'un grand nombre il y avait aussi une femme prophète Anne fille de Fanuel de la tribu d'Acer elle était très avancée en âge après sept ans de mariage démeurée veuve elle était arrivée à l'âge de 84 ans elle ne s'éloignait pas du temple servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière survenant à cette même heure elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem lorsqu'ils eurent achevé tout ce qui prescrivait la loi du Seigneur ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth l'enfant lui grandissait et se fortifiait rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui acclamant la parole de Dieu louange à toi Seigneur Jésus et se fortifiait de Dieu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et qu'est-ce que tu avais décelé en elle, qui te poussait à dire non, maintenant elle peut être mon épouse ? Écoutez, j'ai décelé en elle qu'elle était une épouse qui avait, je veux dire, le respect de son homme, qui avait la crainte de Dieu. Et moi, dans mes prières, je demandais à Dieu de me donner une épouse qui serait à même de pouvoir bien s'occuper de ma famille, qui serait à même de pouvoir avoir la crainte de Dieu et avec elle l'inculquer à nos enfants. Et c'est cette grâce que Dieu m'a faite. Amen. Amen. Alors, quand tu as parlé de Juste Antoine, que l'on connaît bien, qui a créé le Cœur Osana. Exactement. Est-ce que vous faisiez partie du Cœur Osana ? Ben, faire partie du Cœur Osana, non, mais je ne prenais pas aux rencontres qu'ils organisaient. Ils organisaient. Exactement. Mais est-ce que vous, en dehors du Cœur Osana, est-ce que vous aviez une structure à laquelle vous adhérez ? Oui, nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel au Sénégal. Ok. Nous allons revenir sur cette communauté, la communauté d'Emmanuel. D'accord. J'ai oublié, en fait, de vous poser la question. Je disais au début, notre famille, c'est Doukrou. Exactement, Doukrou. Donc, c'est Ivoirien. Ivoir au Sénégalais. Parce que les parents... Mais à la base, c'est... Ivoirien, oui. C'est Ivoirien, oui. Alors, quel est le lien de parenté avec le Doukrou que l'on connaît ? Ben, Doukrou, parce que né en Côte d'Ivoire... Non, on n'a pas de lien de parenté, par contre. Vous n'avez pas de lien de parenté ? Non, non, on n'a pas de lien de parenté. Donc, né en Côte d'Ivoire et arrivé au Sénégal en 2002. 2000 ? 2002. 2002. Donc, 21 ans que je suis au Sénégal. Amen, amen. Isabelle, comment as-tu rencontré Guy ? Guy, voilà, c'est comme il l'a dit, nous avons été présentés. Donc, après quelques mois, on a senti que ça pouvait le faire. On a cheminé... Mais avant cette période-là, vous ne vous êtes jamais rencontrés ? Non, jamais auparavant. Pourtant, j'habitais au Sika-Bapelieu-Libertéen, mais on ne s'était jamais rencontrés. Ok. C'est au cours d'une prière ? Non, non, il nous a présentés. Il a, je pense, prié. Il nous a... Il a proposé à ce qu'on... Non, mais je veux dire, vous étiez ensemble à trois. Oui, on était ensemble à trois. Mais c'est quoi ? C'est à Osana ou... Non, non, non. Il nous a... Il a créé le... Le moment. Il nous a demandé de venir avec lui. On a été le voir ensemble et il nous a demandé... Oui, comme ça. On a essayé et ça a marché. Waouh ! Mais qui était l'ami de... Tous les deux. Tous les deux. Ok. Lui, c'était mon papa spirituel et Guy Oti était ton... Et il vous a convoqué chez lui ? Voilà. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, peut-être que c'était son projet aussi. Peut-être bien, oui. Peut-être bien. Dans sa tête, c'était son projet. Voilà. Ben, ben, c'est dommage qu'il soit parti, mais... Voilà. Il prie pour nous de là où il est. Voilà. 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 Et comment toi, tu as... Tu as réagi quand tu t'as présenté Guy ? Est-ce que tu t'es dit, ben, c'est un bel homme, mais il pourrait être mon époux, etc. Il n'y avait pas une idée derrière, là ? Au début, j'étais un peu réticente. Bon, c'est normal, hein, c'est... Je ne l'ai pas rencontré de moi-même, c'est... J'ai été... On a été présenté. Ben, mais lui, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il vous a convoqué ? Non, non, il m'avait... Il avait quelque chose dans sa tête, quoi. Non, mais il nous a d'abord dit, je vais te présenter telle personne. Est-ce que tu es d'accord ? J'ai donné mon consentement et on a été présenté. Ok. Voilà. Mais comme ça ne venait pas de moi-même, j'étais récitante au début, mais après, par la grâce de Dieu, ça a marché. Ça a marché. Comme on dit, comme il a dit, il y avait la crainte de Dieu, il était très respectueux, bien que je ne connaissais pas la famille, parce qu'il n'était pas... La famille n'était pas au Sénégal, voilà. Au Sénégal, oui. Et si tu avais ça, ça te suffisait ? Oui, parce que je... Le reste, après, bon... Le reste, ça vient. Ça vient, petit à petit. Et un bon comportement aussi. Alors, une question commune. Pour vous, c'est quoi la famille ? La famille, c'est un lieu de communion, c'est un lieu de partage, où un homme, une femme se rencontrent pour fonder famille, donner une descendance. Parce qu'il y a des couples qui se mettent ensemble, mais qui ne veulent pas d'enfants. Donc, je pense que ça, déjà, ce n'est pas une famille. Pour nous, c'est une famille, c'est qu'un homme, une femme se rencontre et qu'il décide d'avoir des enfants et de vouloir les élever, tous ensemble. Ça, c'est important. C'est important pour nous. Parce que des couples qui ne veulent pas avoir d'enfants... Ce n'est pas une famille, ça. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas une... Donc, il faudrait d'abord qu'on ait une même vision, ça veut dire fonder une famille, avoir des enfants, les éduquer, leur inculquer nos valeurs et les conduire à Dieu. Pour moi, c'est ça. Cela veut dire que le mariage est important. Ah oui, très important. Le mariage est important. Le mariage à l'Église est très important. En ce sens que c'est le plan de Dieu. Le mariage est un sacrement. Après, on viendra sur le sacrement. Mais le mariage en tant que tel, il est important. Il est très important, oui. Parce qu'aujourd'hui, avant, il faut le dire, avant, les gens pouvaient aller se marier directement à l'Église. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut d'abord, en tout cas dans nos contrées africaines, telles que nous connaissons aujourd'hui, il faut aller d'abord se marier civilement avant de venir à l'Église. Donc, le mariage est très important, qu'il soit coutumier, civil, c'est important. C'est important, oui. Alors, pourquoi dit-on que c'est important ? Le mariage est important en ce sens que c'est un engagement que deux personnes prennent. Deux personnes de sexe opposées. Opposées, oui, mais deux personnes peuvent se dire, nous allons vivre ensemble, comme ça, comme ce qu'on voit en Europe. Ils habitent ensemble, bon, et puis il n'y a pas de mariage, c'est-à-dire, ni traditionnels, ni civils, ni religieux. Ils vivent ensemble. Et pourtant, après, bon, ils se présentent, voilà, c'est ma compagne, c'est... Pourtant, ils vivent ensemble. Et pourquoi donc ? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux-là qui vivent ensemble et d'autres qui créent un lien fort que l'on appelle le lien du mariage ? Parce qu'il y a une différence quand même. Effectivement, oui. Oui, bien sûr. C'est quoi la différence ? Ben, la différence, c'est que le mariage en lui-même a été institué par le Christ. Le mariage a été institué par le Christ. Donc, si on veut rester dans le plan de Dieu, on pourrait dire que le mariage en lui-même, il est important. Il est important. Il est important. Alors, donc, c'est ce qui m'a posé la question. Vous avez donc opté pour faire ce mariage civilement et religieusement. Exactement. Que dites-vous des jeunes aujourd'hui qui habitent ensemble, qui ont fait le mariage civil, même traditionnel, et qui ne s'engagent pas dans le mariage sacrementel ? Voilà, moi, je voudrais les inciter à ne pas avoir peur parce que pour certains, c'est la peur du lendemain, c'est la peur de l'engagement parce que quand on s'engage pour un mariage à l'église, il n'y a pas de retour. Mais que la vie est faite de challenges. Donc, pour toi, c'est parce qu'ils ont peur ? Pour certains, ils ont peur parce que le mariage civil, malheureusement, on peut le rompre. Oui. Voilà, alors que le mariage à l'église, tu ne peux pas le rompre. C'est pour la vie. Ils ont peur du lendemain, ils ont peur, soi-disant, de ne pas être avec la bonne personne. Moi, je me dis qu'après une, deux, trois ans de vie avec une personne, qu'est-ce que tu attends de plus ? Qu'est-ce que tu veux qu'elle te démontre de plus ? Et pour toi, combien d'années suffisent pour s'engager ? Parce que le réel problème aujourd'hui, c'est avec les jeunes. Oui, c'est avec les jeunes. Même si on dit aujourd'hui que les jeunes commencent à aller à l'église, à s'engager et tout, mais on voit des fois des jeunes qui cheminent pendant cinq, dix ans. Dix ans. Sans concrétiser, on utilise ce verbe-là généralement, sans vraiment concrétiser, aller à l'église. Effectivement. En fait, je pense qu'ils ne prennent pas le temps de se connaître réellement. Quand ils cheminent ensemble, ils ne se posent pas les vraies questions. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ? Est-ce qu'on veut construire une maison après le mariage ? Qu'est-ce qu'on veut faire pour la fête de mariage ? Il faut se poser les questions essentielles qui font de la famille. Je veux dire, quand ils cheminent, c'est aller aux soirées, c'est sortir, aller avec des amis. Non. D'abord, ils n'ont même pas de vrais amis. Parfois, après le mariage, on voit que chacun va de son côté. Non, il faut se poser, il faut cheminer, comme on dit, au marché dans la vérité. Se poser les questions qu'il faut pour savoir qu'est-ce qu'on attend l'un de l'autre. Parce que tu peux cheminer un an ou deux et tu te rends compte que ce n'est pas la bonne personne. Donc, c'est à temps qu'il faut se séparer, que chacun aille choisir de son côté. Donc, la préparation, la connaissance d'abord, vous allez parler de connaissance, et une préparation suffisante. Une préparation suffisante. Allez voir un prêtre ou quelqu'un, je veux dire, un couple qui puisse vous accompagner pour voir si vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre, si vous avez la même vision, est-ce que vous êtes prêts à vivre ensemble ? Il ne s'agit pas d'un an ou deux. Il y a des gens qui ont fait juste six mois, qui sont mariés, qui sont ensemble jusqu'aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont fait cinq ans, ils se sont mariés, un an après, ça n'a pas marché. C'est clair. Voilà, donc il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions et de cheminer, se dire la vérité. Parce qu'il y a d'autres aussi qui cheminent, mais qui se cachent beaucoup de choses, et c'est demain dans le foyer que ça va rejaillir. Donc, il faut prendre le temps de se poser les questions, je veux dire, communiquer réellement, se dire la vérité. Est-ce que vous, vous avez eu des personnes qui vous ont accompagnées ? On a parlé peut-être de juste Antoine, certainement, il en fait partie. Mais est-ce que vous avez eu des couples qui vous ont accompagnées, sur qui vous avez compté pour vraiment cheminer ensemble ? Oui, oui, déjà nos parents, nos parents nous ont accompagnés au début, parce que c'était tout un bonheur pour eux de nous voir mariés. Donc, ils nous ont conseillés, ils nous ont donné vraiment des conseils qui nous ont servi et qui continuent de nous servir aujourd'hui. En dehors d'eux, on a aussi des amis, donc des personnes comme modèle, qu'on prend comme modèle en fait, des amis qui sont mariés, qui sont aujourd'hui, qui vivent leur vie de famille dans la joie, dans la paix. Et donc, c'est ces personnes-là qui d'ailleurs étaient pour nous des modèles et qui nous ont inspirés aussi. Vous avez fait combien de temps de cheminement avant de vous engager ? Alors, on a fait deux ans de cheminement. Deux ans ? Oui, on a fait deux ans de cheminement et après deux ans, on a fait le mariage. Et aujourd'hui, vous êtes à combien d'années de mariage ? Nous avons célébré 11 ans de mariage le 27 octobre dernier. 11 ans de mariage, wow ! Tabitha, comment tu vas ? Ça va. Tu as quel âge ? 10 ans. 10 ans. Tu fais quelle classe ? CM2. CM2. CM2 que d'autres écoles appellent 7e. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, toi, tu es l'aînée de la famille. Tu sais c'est quoi être aînée ? Oui. C'est quoi ? Être la première fille à... Le premier enfant à naître. À naître, oui. Donc, tu sais qu'après, papa et maman, c'est toi ? Oui. Ça, tu le sais ? Oui. Ah ! Et comment tu trouves tes parents, toi ? Comment tu les vois ? Bien, ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont bien comment ? Ils sont bien parce qu'ils te donnent de l'argent ? Ils sont bien parce que... Comment ils sont bien ? Parce qu'ils font tout leur possible pour nous mettre dans de bonnes conditions. Ils font tout leur possible pour nous mettre dans de bonnes conditions. Oui. Ensuite, pourquoi ils sont bien ? Est-ce que tu les as vus une fois se corréler, se disputer ? Jamais. C'est sûr ? C'est sûr ? Oui. J'ai dit disputer. Ça dit, ton papa va élever la voix. Toi, Isabelle, là, 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 là. Après, Isabelle dit, je m'en fous. Non, non, non. Tu les as entendus une fois ? Non. Jamais. Non. Jamais. Et ça, est-ce que ça... Tu aimes ça ? Tu aimes les voix comme ça, tout doux ? Oui. Et tu aurais aimé que beaucoup de familles, beaucoup de papas, maman fassent ce qu'ils font, non ? Oui, j'aurais aimé. J'aurais aimé. Est-ce que tu connais ? Tu connais, tu es à l'école. Est-ce qu'il t'arrive des fois, tes camarades te disent, mon papa et ma maman aujourd'hui se sont, ou cette nuit se sont bagarrés, etc. Tu as déjà entendu ça ? Non, ma meilleure amie, elle a dit que ses parents ont divorcé. On divorcé. Et ça, ça te fait mal ? Waouh ! Pourquoi ça te fait mal ? Parce que je voudrais qu'elle soit comme toutes les familles, qui ont un papa et une maman et des enfants. Et des enfants. Ça, c'est très important. Papa et maman et des enfants. Toi, tu as combien de petits frères ou de petites sœurs ? Trois. Trois quoi ? Trois petits frères. Trois petits frères. Donc, tu es l'unique fille au milieu des garçons comme ça ? Oui. J'espère qu'ils ne te torturent pas. Non, ça va. C'est vrai ? C'est vrai ? Bon, je vais revenir à toi. Tu vas me dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore dites. Il y a des choses que tu dois me révéler. Au sein de la famille. Il y a des choses là. Parce que papa et maman sont là, tu vas dire, non, 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 je vais me cacher. Alors, Isabelle, on dit souvent que la femme, c'est le socle du foyer. Oui. Est-ce vrai ? Pour moi, c'est vrai, oui. En attendant, que tu développes, Guy, est-ce vrai ? Je dirais oui. Et pourquoi ? Parce que nous, les hommes, nous sommes toujours partis déjà. Et donc... Mais on parle d'une manière générale, maintenant. Si on trouve une famille où l'homme ne part pas toujours, ou bien, même s'il part, il revient et toujours, il est là. Pourquoi dit-on que la femme est le socle ? La femme est le socle parce qu'elle détient, moi je vais dire, elle détient les clés de l'éducation des enfants. Elle détient les clés de l'amour, de la douceur dans une famille. Quand vous entrez dans une famille et que vous voyez qu'il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de l'amour, je pense que ça vient tout d'abord de la maman. Tout part de la femme. C'est sûr. Selon moi, oui. Mais il y a des femmes qui sont très renfermées. Oui. Qui ne donnent pas beaucoup de joie au sein de la famille. Mais justement, en général, ce genre de famille, là, quand vous y allez, on le sent. Ça se sent. OK. Ça se sent, oui. Et ça, c'est parce que c'est la femme qui n'est pas ouverte. Ben oui, je me dirais, oui. Quelles sont les qualités d'une femme dans le foyer ? D'abord, c'est la douceur. Waouh. La tempérance. Ça, j'aime bien. Oui. La douceur, j'adore. Oui. Ça, je suis avec toi entièrement, à 1000%. La douceur, j'adore. Ça, je ne cesse de crier. Cela, à toutes les femmes, soyez douce. Parce qu'un homme a besoin d'une douceur. Oui. Parce que comme on dit, on le fait, l'homme, c'est un bébé. Oui. Alors, il faut savoir trouver des astuces vraiment pour, je ne sais pas moi, pour le rendre heureux. Pour le rendre heureux, oui. Donc, la douceur, ensuite. La tempérance. La tempérance. La tempérance. Pour ne pas tout le temps être chaude, mais voilà. Voilà, voilà. Oui. La, comment dire, l'humidité. Ah. Ça, c'est très important. Parce qu'on a tendance à dire que, je veux dire, on peut s'exprimer, on peut s'expliquer, dire ce qu'on pense, mais avec beaucoup d'humidité. Il faudrait que dans un couple, il y ait quelqu'un qui se rabaisse. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus aux femmes. Peut-être que d'autres ne partagent pas mon avis, mais je pense que l'humidité vient d'abord de la femme. Et en te voyant humble comme ça, l'homme va se rabaisser lui aussi. C'est clair. Avec le fil des années, oui. Ça, je suis d'accord. Oui. Et je suis d'accord. Et je racontais, puisque c'était le quatrième dimanche du temps de l'Avent, où on parlait beaucoup de Marie. Je racontais justement, j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai assisté, j'ai participé à une messe à laquelle le prêtre donnait quelques qualités de Marie. C'était à une fête mariale. Et donc, une des qualités qui m'a beaucoup touché et qui me touche jusqu'à présent, c'est l'humidité. D'accord. Et c'est l'humidité. Parce que le prêtre disait, bon, Marie, aujourd'hui, il y a beaucoup de maris dans l'église. Je veux dire, par là, c'est le prêtre qui parle, je veux dire, par là, il y a des femmes qui ont des enfants ministres, des enfants députés. Mais elle montre à tout bout de champ que mon enfant, mon fils est ministre. Alors, voilà. Mais Marie, Marie a plus que ça. Oui. Elle a porté le Fils de Dieu. Oui. Elle a allaité le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle s'est enorgueillie. Oui. Ce n'est pas pour autant qu'elle a montré qu'elle était, voilà, qu'elle était la mère de Dieu. Oui. Et donc, cette humilité-là est importante dans un foyer. Sans cette humilité, je crois que le foyer, le couple, a quelque chose qui lui manque. Oui. Saint Joseph. Qu'est-ce que tu es de Saint Joseph comme modèle ? Quelles sont les qualités de Saint Joseph ? Saint Joseph, ses qualités, son humilité, l'acceptation qu'il a eue de prendre Marie chez elle, malgré qu'il ne soit pas le père biologique de Jésus. Donc, père adoptif, il a accepté parce qu'il savait que c'était le plan de Dieu. Alors, pour moi, c'est vraiment une grâce de pouvoir être à l'image de Saint Joseph pour pouvoir m'occuper de ma famille, pour pouvoir la mettre à l'abri du besoin et avec mon épouse, éduquer nos enfants selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu. Isabelle, on dit très souvent ici au Sénégal que les femmes catholiques, je ne sais pas comment le dire en français, ne sont pas « djongé ». Voilà. « Djigé nous catholiques, djongé ou nous ». Djongé ou nous. Voilà. Donc, est-ce que tu partages d'abord cette idée-là ? Non, je ne partage pas. Mais c'est une idée générale. C'est une idée générale, mais je veux dire, dans chaque foyer, il y a ses réalités. Oui, oui, mais d'une manière générale. Pourquoi dit-on ? Pourquoi c'est sorti ? Ah, pourquoi c'est sorti, d'accord. Pourquoi dit-on que la femme catholique, ce n'est pas Sénégalais seulement, la femme catholique, djongé ou nous, pourquoi ? Je pense que c'est un excès de pudeur. C'est un excès de pudeur peut-être, c'est l'éducation de nos parents. Et je pense qu'il y a une limite, en fait. On peut être croyant, mais devant notre homme, je veux dire, il y a des choses qu'il faut laisser tomber pour faire plaisir, pour la bonne marche du foyer, pour qu'il y ait l'aspect djongé dedans. Mais c'est très important. C'est très important parce que, je veux dire, le foyer, c'est un tout. C'est clair. Ce n'est pas juste la prière, non. Ça, c'est principal, c'est primordial. Mais il y a tout ce qui va à faire pour que le foyer tienne bon. Guy, tu es d'accord que les femmes aujourd'hui, ce qu'on dit des femmes, qu'elles ne sont pas djongé et tout ? Tout à fait, effectivement, comme Isabelle vient de dire. Effectivement, elles ne sont pas djongé. C'est sûrement par rapport à un excès de pudeur. Donc, la femme chrétienne, catholique, elle a cette gêne à pouvoir se mettre à l'aise selon ce qui se fait dans le monde d'aujourd'hui. Et est-ce qu'Isabelle est djongé ? Mais à sa façon, oui. Mais non, non. Guy, 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 dis-nous ce qui se passe. Oui, non, mais... Est-ce qu'Isabelle est djongé ? Mais Vincent, je pourrais dire que oui, mais à sa façon. Mais pourquoi à sa façon ? Mais oui, parce que... Mais chaque femme, c'est à sa façon. Mais oui, voilà. Pourquoi cette précision ? Moi, je ne connais que le cas de mon épouse. Mais pourquoi cette précision ? Je le précise parce qu'elle a une particularité, de toute façon. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, elle est mon épouse. Mais il y a un jour, parce que vous savez, chaque année, je fais cette émission avec les couples. Un jour, il y a une dame qui m'a dit, qui a écouté les émissions, qui m'a dit Mais Vincent, toi, toi, tu ne sais pas, pourquoi il n'y a pas de gouté, mais Isabelle, est-ce qu'il est djongé ? Djongé, il est djongé. Pour toi, c'est quoi un homme djongé ? C'est un homme qui s'est fait plaisir à sa femme, qui est là quand elle a besoin de lui, qui s'est prêté oreille, qui s'est attentionné, qui s'est soutenu à sa femme. Pour toi, c'est ça. Et Guy a tout ça. Il a tout ça, par la grâce de Dieu. Waouh ! Waouh ! Bravo, bravo Guy ! Même Tabitha a applaudi. Alors, nous allons passer à notre volet, enfin, pas encore à ce volet de prière, mais je voulais d'abord souligner quelque chose. Nous savons que dans tous les foyers, souvent, il y a des difficultés. Et il n'y a aucun foyer, il n'y a aucun ménage, il n'y a aucun couple, aucune famille qui ne rencontre des difficultés. Vous, comment surmontez-vous vos difficultés ? Isabelle ou Guy, comment surmontez-vous vos difficultés ? Par la communication. La communication. La communication et par la demande de pardon. OK. Je veux dire, quand l'un a fait tort à l'autre, on prend le temps de discuter, de dire, ah, tu m'as fait telle ou telle ou telle chose, et l'autre reconnaît son tort et demande pardon. As-tu un exemple récent ? Récent, non. Non, mais lointain alors. Lointain alors. Oui, dans le temps, je veux dire, par rapport à l'éducation des enfants. Au début, on n'a pas la même culture. C'est clair. Nous, les Capverdiens, on est un peu plus rigide. OK. Voilà, donc par rapport à l'éducation des enfants, ça a posé un peu problème au début. Je veux dire, on veut que l'enfant passe à gauche, lui, il faut que ce soit un peu plus souple. Donc, on a eu se prendre la tête par rapport à ça. Mais après, on a pris le temps de discuter par rapport à cela. On s'est expliqué et il a reconnu son tort et il a demandé pardon. Par la grâce de Dieu, vraiment, il n'hésite pas à demander pardon. Amen. Ça, vraiment, c'est une grâce. Amen. Donc, communication et demande de pardon. Demande de pardon. Et quand on demande pardon, il faut accepter le pardon. Il faut accepter le pardon. C'est très important. Accepter le pardon. Comment résoudre les problèmes, les difficultés au sein de la famille ? Donc, comme Isabelle l'a dit, c'est par la communication. La communication, le pardon. Et j'ai pour habitude de dire que la dévise au sein de notre famille, c'est le MPS. MPS, ce qui signifie quoi ? Alors, merci, pardon et s'il te plaît. Et s'il te plaît. Tu dis tout le temps s'il te plaît. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, maman. Oui. Merci. Alors, quels sont tes voeux pour 2024 ? Que l'année 2024 soit une année de joie. Année de joie. De paix. De grâce. Et qu'elle soit une année de réussite. De réussite. Et que j'ai mon entrée en sixième. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, tu auras ton entrée en sixième et ton certificat. Alors, pour terminer, nous allons vous donner la parole pour votre dernier mot. et particulièrement dire la communauté à laquelle vous appartenez, la communauté Emmanuel. Voilà. Donc, nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel au Sénégal et responsables de l'apostolat Amour et Vérité. Alors, au sein de la communauté de l'Emmanuel, nous avons les couples, les jeunes et des vocations. Voilà. Alors, nous prendrons, si vous le voulez, un autre jour ou une autre émission pour parler un peu de votre communauté. Avec plaisir. Avec plaisir. D'ici la fin du mois de janvier. Avec plaisir. Bien-aimé dans le Christ, amis croyants, c'était votre entretien de cette fête de la Sainte Famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Christ, amis croyants, nous sommes donc au terme de notre émission. Nous allons rappeler quelques informations tout simplement. Aujourd'hui, l'Église célèbre la Sainte Famille de Nazareth. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année civile. Et donc, vous comprenez aisément qu'aujourd'hui, nous pensons tous à l'année nouvelle, l'année 2024. Mais aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête à la paroisse Sainte Famille de Marlode, dans l'archidiocèse de Dakar. À la paroisse Sainte Famille de Ngoé, dans le diocèse de Thiès. À la paroisse Sainte Famille de Dien-Dien, dans le diocèse de Kaoulac. Le lundi, c'est-à-dire demain, l'Église célèbre la solennité de la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. C'est une solennité, demain, 1er janvier. Et nous souhaitons une bonne fête à la paroisse Notre-Dame de la Paix, de Tchadjaï, dans l'archidiocèse de Dakar. À la paroisse Notre-Dame de la Paix, de Djaméguen, de l'archidiocèse de Dakar. Et à la congrégation des petites sœurs des maternités catholiques, résidant dans l'archidiocèse de Dakar. Demain, c'est la journée mondiale de prière pour la paix. Donc, prions pour la paix, particulièrement au Sénégal. Nous ferons mémoire du rappel à Dieu de l'abbé Christian Mbaï, du diocèse de Thiès, rappelé à Dieu le 1er janvier 2023. Mercredi 3, nous souhaitons une bonne fête à la quasi-paroisse Sainte-Geneviève de Nguéhoch, dans l'archidiocèse de Dakar. Et donc, nous faisons un coucou à l'abbé André Latirindiaï. Pour toutes ces personnes qui célèbrent le fête patronal et qui célèbrent également leurs anniversaires, nous disons Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, nous commençons l'année nouvelle. Nous disons bonne année à toutes et à tous. Que l'année 2024 soit une année féconde, remplie de sainteté de la part de chacun, mais remplie vraiment de la joie de vivre. Que l'élection présidentielle que nous allons vivre dans deux mois, vraiment, nous permette d'avoir un Sénégal nouveau, un Sénégal renforcé de paix, et vraiment que tout le monde vive dans la santé. Et le mois de janvier également, c'est le mois où nous allons célébrer le 15e anniversaire de votre émission, aux sources de la vie, Tjeté Nidoun Degui. Et nous disons, je vous salue Joseph. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous et qu'il nous garde au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous. Excellente semaine et bonne année 2024. Merci. Excellente semaine et bonne année 2024. Noel, 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 Noel. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Dans le cadre de son programme du leadership économique du secteur privé, l'UNAQUA Diapo organise le samedi 27 janvier 2024, la 11e édition du Gala de l'Excellence, les Mall Outdoor, l'événement le plus prestigieux et le plus attendu de l'année, avec plus de 1000 invités du monde des affaires. Le 27 janvier 2024, un point d'honneur sera mis sur les activités des opérateurs économiques qui contribuent remarquablement au développement économique du Sénégal et de la sous-région ouest-africaine. Les 24, 25, 26 et 27 janvier 2024, une seule destination, Chesse, un seul événement, le Gala de l'Excellence, les Mall Outdoor. Le 27 janvier 2024, l'UNAQUA déroule le tapis rouge, à son excellence le président Macky Sall qui reçoit la plus haute distinction du Gala de l'Excellence, le Lac d'Or d'Or 2023-2024, en hommage à son œuvre jamais réalisée auparavant par un chef d'État au Sénégal et en Afrique. 12 ans à la tête du Sénégal, 12 ans au service du Sénégal et de l'Afrique. Le dîner de Gala sera animé par l'excellent Wali Balagosek, le lead vocal du Ramadan. Le Mall Outdoor, la différence. Le 1er chaîne privé au Sénégal, le 1er chaîne privé au Sénégal, le 1er chaîne privé au Sénégal et le 1er chaîne privé au Sénégal.